Bonjour à tous. Existe-t-il un lien entre l'utilisation des injections intra-caverneuses pour traiter une dysfonction érectile et la maladie de la péronie ? La maladie de la péronie peut parfois survenir dans les suites d'un traumatisme du corps caverneux de la verge. Ce traumatisme peut parfois être lié à l'utilisation des injections intra-caverneuses. Ces injections, lorsqu'elles sont répétées et surtout lorsqu'elles sont pratiquées systématiquement au même niveau de la verge, peuvent induire l'apparition d'une cicatrice sous la forme d'un nodule fibreux. Ce nodule va entraîner au moment de l'érection une déformation de la verge et parfois induire une véritable rétraction des corps caverneux. Afin de prévenir cette complication classique, mais assez rare, fort heureusement, de l'utilisation des injections, plusieurs conseils s'imposent. Premièrement, essayez de varier au maximum le site d'injection. Ainsi, vous pouvez injecter plus proche du gland, plus proche de la racine de la verge et lorsque vous aurez atteint un certain niveau d'habitude, commencez à vous injecter même du côté opposé de votre main dominante, c'est-à-dire de votre main droite, arriver à injecter du côté gauche de votre verge. Deuxièmement, il est indispensable d'adapter la dose des DEX que vous utilisez au résultat obtenu. En effet, si les injections sont suivies d'érections trop fortes ou d'érections trop prolongées dans le temps, ces traumatismes répétés liés à un excès de distension des corps caverneux ou à une privation des corps caverneux en oxygène lorsque l'érection est longtemps prolongée, vont aboutir, ou en tout cas peuvent aboutir à nouveau à l'apparition de fibroses et de maladies de la péronie. Enfin, mon conseil pour les hommes qui pratiquent les injections de façon fréquente, parfois plusieurs fois par jour, dans certains cas, est d'utiliser une pompe. En effet, l'utilisation d'un vacuum, à d'autres moments bien sûr que celui du rapport sexuel et de l'injection ultra-caverneuse, va permettre d'assouplir les corps caverneux et de prévenir l'apparition d'une cicatrice fibreuse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada